Bonjour à tous, on va commencer. J'ai posé une première question, c'est une question que j'ai eue souvent, qui est est-ce que l'on peut utiliser l'approche des DDD dans du legacy ? Ça c'est une question que je me suis posée, c'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Et en fait, souvent on ne sait pas par quel bout le prendre. Le legacy. Est-ce qu'on va plutôt dans le code, chercher à appliquer certains patterns par exemple ? Ou est-ce qu'on va devoir réviser l'architecture pour améliorer les choses derrière ? En allant vers le DDD, j'ai pu avoir des informations auprès d'Eric Evans, qui, par ses talks, a présenté des stratégies pour aborder un DDD, enfin pour aborder un legacy, et justement arriver à attaquer ce legacy de la meilleure des manières. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que dans la salle DDD, si je vous parle de patterns stratégiques, patterns tactiques, est-ce que ça vous parle ? Si vous pouvez lever la main. La moitié, un peu moins de la moitié. Ok, je vais faire un petit aparté dessus pour donner quelques informations. Hop, c'est bon, ça marche. Qui suis-je ? Je m'appelle Tanguy Bernard, je suis consultant et formateur à Zadinka. Je donne quelques cours à Epithec Digital aussi. Et puis si vous voulez me contacter, vous pouvez sur Github ou sur Twitter me retrouver. On va essayer de commencer par définir ce qu'est un legacy. Un legacy, bon, ça peut être ça. Ce qu'on peut appeler un big ball of mud en DDD. Un gros tas de boue. Là, c'est peut-être plus odorant vu le contexte du film. Si je donne quelques définitions, c'est une définition qui vient souvent, c'est un code sans test. Un code qui a été produit tant d'années. Alors, combien d'années ? 5, 10 ans, je n'en sais rien. Un code qui a été produit hier, ça peut créer déjà de la dette technique. Parce que vous allez faire un choix de langage, un choix de librairie, qui vont créer une certaine dette dès le début, en fait. Plus de bugs que de fonctionnalités. C'est presque un troll, mais ça m'est arrivé. Et de voir, j'arrive sur le Jira, il y a plus de bugs que de fonctionnalités. Il y a 3 fonctionnalités, 50 bugs à corriger. Je me dis, wow, non, quoi, je me suis embarqué. Ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Une définition un peu plus technique, ça va être le support de sécurité qui est terminé. Je ne sais pas, vous avez une vieille version de Java, de Node.js. Ça m'est arrivé aussi, il y a deux ans, du Node.10. Il va falloir mettre à jour, à un moment donné, les librairies, etc. Un code, souvent, où on a perdu le contrôle. On ne sait plus ce qu'il y a dedans, on est perdu, on ne sait pas comment l'aborder, etc. En tout cas, c'est un code qui, de manière générale, nous fait souffrir. Après, il y en a qui aiment bien souffrir. En tout cas, c'est un code qui répond mal à la complexité qui va grandir. En général, vous allez intervenir sur le négatif, il va falloir développer de nouvelles fonctionnalités. Et ça va être compliqué. Justement, en parlant de complexité, le DDD s'attaque super bien à la complexité essentielle, à la complexité de votre métier. Ce qui fait votre domaine métier. Vous êtes dans la banque, vous êtes dans l'assurance, vous êtes dans l'e-commerce, ce genre de choses. La complexité de votre métier. On ne gère pas un compte bancaire comme on gère un portefeuille d'action. Vous imaginez bien. Donc, il y a la complexité au sein du métier. Si ça se passe bien, si vous arrivez à bien comprendre votre métier et les problématiques qui s'entourent, vous devriez aussi tirer des bénéfices sur une autre complexité qu'on appelle la complexité accidentelle. C'est celle que vous allez choisir. Le nommage, quand vous nommez les choses, vous les nommez mal. Le couplage, quand vous décidez de coupler les choses. La conception du code, les outils que vous choisissez, les librairies que vous voulez mettre en place. Qui amène derrière à ce qu'on appelle de l'entropie logicielle. C'est-à-dire, votre logiciel, il va s'éroder au fur et à mesure du temps. Il va pourrir, entre guillemets. Et donc, ça va être compliqué de vouloir le reprendre. Donc, le DDD s'attaque à ce genre de complexité essentielle. Et vous devriez en tirer des bénéfices dans le code après. Avoir une connaissance très approfondie du métier pour ensuite le retranscrire dans le code. Ça, c'est l'objectif. Alors, on peut se demander aussi, est-ce qu'on a besoin du DDD pour aborder un legacy ? Et puis, de manière générale, est-ce qu'on a besoin du DDD ? Alors, dans le Redbook de Von Vernon, il l'explique en plusieurs points. En se disant, si vous faites du CRUD, vous n'allez peut-être pas forcément avoir besoin de DDD. C'est tout simple, pas besoin de DDD. Après, si vous commencez à avoir pas mal d'opérations, une trentaine, vous découpez ça en use case. Et que vous en avez 30, 40, etc. Bon, là, ça peut valoir le coup. Et puis, si vous attendez une nouvelle fonctionnalité, qu'au fur et à mesure du temps, vous en avez de plus en plus. Là, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. D'autant plus, si vous ne connaissez pas le métier que vous allez aborder. Moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé dans le secteur bancaire. J'ai travaillé dans le domaine de l'assurance. Mais dans le secteur bancaire, jamais. J'arrive sur un projet, on me dit, c'est un truc from scratch, il faut développer. Je ne connais pas. Si mon équipe ne connaît pas, à ce moment-là, il vaut mieux qu'on utilise des ateliers du DDD pour, du domaine drive design, je ne l'avais pas précisé, pour du coup aborder le sujet. Alors, une petite définition, justement, le domaine drive design, donc la conception pilotée par le métier. Moi, je vois ça comme une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher plein de choses. Sur la partie découverte, avec des ateliers, comme des example mapping, des impact mapping, pour voir où vous allez, pour avoir des exemples de ce qui va se passer dans votre code. Un event storming. J'ai mis une petite photo. Ça peut ressembler à ça. Ça, c'est un vrai event storming que j'ai fait, assez simple, assez basique, dans lequel on a plein d'événements et on veut cartographier la connaissance. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, cartographier la connaissance de notre système. Qu'est-ce qui se passe dedans ? Et on prend plein d'événements et on essaye de comprendre ce qui se passe et qui les déclenche et pourquoi ils sont déclenchés et quelles conditions métiers on va avoir dedans. Et puis après ça, on va peut-être les découper pour que ça soit plus modulaire. Et ce découpage, on appelle ça des banded contexte. Et là, ça va être dans des patterns stratégiques. Tout à l'heure, je vous posais la question, patterns stratégiques, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est le fait un peu de découper le code, de comprendre comment les briques interagissent entre elles. Un exemple assez simple, par exemple dans l'e-commerce, vous allez avoir un contexte où vous allez acheter. Vous êtes acheteur, vous achetez un produit, le produit, il y a le prix, il y a des avis. Voilà, ça vous intéresse et puis ça va conditionner le prix. Enfin, ça va conditionner votre achat. Donc là, par exemple, j'ai un produit, un petit dinosaure, est-ce que vous l'achèteriez ? Ah, personne ne l'achète. Il n'est pas cool ? Ok, non, mais parce que ça va m'aider pour la suite, parce que je prépare la commande. Personne ne veut l'acheter ? Ouais, merci. Et bien du coup, ça tombe bien parce que dans le contexte de préparation de la commande, j'ai un autre contexte où je prépare ma commande et je vais la livrer. Mais là, dans ce qui prépare votre commande, le prix et puis les avis des gens, eux, ils s'en battent les... On a le droit de dire des gros mots ? Non. Ils s'en fichent un peu. Donc, ce qui va leur intéresser, c'est peut-être la dimension, le poids, savoir ce qu'il faut mettre dans le colis. Et on voit que, du coup, on a deux contextes. On parle du même produit, c'est le même, il va partir chez vous, ne vous inquiétez pas. Enfin, je vous le livrerai à ceux qui ont levé la main. Et vous voyez qu'on a deux contextes séparés. C'est le même produit, mais il n'y a pas la même intention. Il n'y a pas les mêmes use cases qui vont rentrer en jeu. Là, d'un côté, je vais peut-être appliquer des réductions sur ce côté-là, sur le côté achat. Et puis sur ce côté-là, il n'y a pas de réduction à appliquer, c'est d'autres use cases. Et après, vous allez peut-être partir sur des patterns tactiques et mettre de l'architecture hexagonale en place, ainsi de suite. Là, pour ça, je vous invite à revoir le replay de Christophe qui est ici, ou à aller voir Julien qui fait un live coding sur l'hexagonale. Ça pourra vous intéresser. Revenons à notre legacy. Comment je peux mettre à jour un legacy ? En général, on se dit, soit on part from scratch, on supprime, on recommence. Soit on refacto, ça c'est plutôt ce qui va nous intéresser. Et l'autre possibilité, c'est d'acheter une solution sur étagère. C'est vrai que si vous n'avez pas de valeur dans votre produit, autant acheter quelque chose de tout fait. Ça ne sert à rien de développer ici. Ça n'ajoute pas de valeur. Donc nous, on va partir sur le refacto et on va essayer de mettre à jour notre modèle. Parce que c'est ça qui va être mis à jour, c'est ça qui va évoluer. Et pour mettre à jour notre modèle, pareil, on a plein de possibilités. Soit en étant le modèle qui existe déjà, sauf que vous pouvez perdre l'intention originale de ce modèle. Votre modèle, il est fait pour quelque chose de précis. Si vous commencez à rajouter des choses dessus et que ça part en cacahuète, c'est compliqué. Donc il faut faire attention à la cohésion de votre modèle. Est-ce que ça doit rentrer là-dedans ou est-ce que ça doit être séparé ? Est-ce que je suis dans le bon contexte pour mettre ces éléments ? Après, on peut choisir un nouveau modèle, mais est-ce que ça va bien match avec le legacy qu'il faut continuer à faire vivre ? Ça, il faut faire attention aussi. L'autre possibilité, c'est de faire en sorte que deux modèles vivent ensemble. Moi, j'ai expérimenté. C'est une très, très mauvaise idée parce qu'à un moment donné, dans le code, vous allez avoir besoin d'informations de votre ancien modèle et que vous n'avez pas répercuté parce que c'est ailleurs. Et c'est compliqué, du coup. Donc, comment on va faire ? Je vais vous présenter justement ces stratégies et on va partir sur le strategy design, les patterns stratégiques. On va essayer de voir quatre stratégies ensemble. Alors, la première stratégie, c'est le bubble contexte. On va se mettre dans une petite bulle et on va développer notre bordel contexte au sein de cette petite bulle. Et on va utiliser ce qu'on appelle une couche anticorruption pour se protéger parce qu'on n'a pas envie de reproduire notre legacy. Si je prends tout le modèle du legacy pour le remettre dans mon nouveau contexte, vous répliquez la même chose, vous refaites la même chose. Et donc, vous risquez de retomber sur un legacy Big Ball of Mud et ça va être ça. Donc, on va utiliser une couche d'anticorruption pour se protéger. Et ça va être inhérent à toutes les autres stratégies que je vais vous présenter. Donc, je vais détailler un tout petit peu ce qu'est l'anticorruption, ce qu'on appelle l'anticorruption layer, ce qu'on appelle autrement un ACL pour faire plus court. Ça va être vraiment cette traduction des concepts d'un contexte vers un autre contexte. On va filtrer les éléments qui n'ont pas d'équivalent dans notre autre bande de contexte. Avec un petit schéma, ça pourrait être peut-être plus clair. Par exemple, ici, sur la gauche en violet, j'ai un garage qui répare des voitures. Il y a le moteur, la carrosserie, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et puis, ce garage décide maintenant de louer des véhicules. Donc, on va créer un nouveau contexte pour dire je loue les véhicules. Et à ce moment-là, je vais avoir un ACL entre les deux qui va faire la traduction. Alors là, j'ai mis plein de patterns, mais on peut très bien avoir juste un adapteur. Là, en l'occurrence, on va avoir un repository de ce côté-là qui va dire voilà comment je me sauvegarde, voilà comment tu dois me rechercher. Et on va venir aller chercher dans le legacy ces informations au travers d'un adapteur, une façade, si vous avez plein de services à aller chercher. Et puis, vous revenez à de l'autre côté. Après, vous passez par un adapteur, un traducteur, etc. Pour aller jusqu'à votre location de véhicule. Vous voyez qu'entre réparer un véhicule et louer un véhicule, ce n'est pas le même contexte. Mais dans notre système, on a envie de mettre ces informations. Avec un petit exemple. Par exemple, ici, j'ai la couleur de la voiture. Ceux qui gèrent la peinture d'une voiture, il y a un code qui est dédié, RAL3002. On comprend bien que ce code, si on le remet dans notre contexte, ça ne veut rien dire. Je ne vais pas louer une voiture de couleur 3002. On va se poser des questions. Moi, je veux savoir est-ce que c'est du blanc, rouge, noir. Donc, à ce moment-là, je vais passer par mon adapteur et puis je vais traduire. Je vais peut-être faire une petite traduction en hexa, en RGB. Et puis après, je vais avoir mon élément. Voilà, c'est rouge carmin. Par exemple. Donc là, voilà ce qu'est l'ACL. Voilà toute la traduction. Et encore une fois, vous pouvez avoir plein de façades, plein d'adapteurs à l'intérieur. C'est vraiment suivant votre contexte. Le gros avantage aussi de cet ACL, c'est au niveau monitoring. Parce que vous savez ce qui va rentrer. Vous pouvez faire tout un aspect monitoring. Est-ce que j'ai bien eu les informations ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Etc. Et aussi pour le test, c'est plus facile de moquer la partie de gauche. Parce que vous avez toute une brique au milieu. qui va vous permettre de facilement moquer ou stubber votre legacy. C'est plus simple en tout cas. Je vais revenir à mon bubble contexte. Et je vais vous montrer un petit schéma assez simple. J'ai mon legacy avec sa base de données. Et puis j'ai mon nouveau bubble contexte qui arrive. J'ai des nouvelles fonctionnalités à développer par exemple. J'ai mon métier. Donc là, j'ai mis une petite archi hexagonale. Mais on n'est pas obligé. Et après, j'utilise l'ACL pour faire cette traduction. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser la base de données de notre legacy. On ne développe pas d'API, de quoi que ce soit. On utilise la base de données de notre legacy pour récupérer les informations. Et ensuite, les mettre dans notre modèle. Donc il y a plein d'avantages à ça. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de synchronisation. Il n'y a pas de risque de synchronisation. Vous allez dans votre base de données du legacy. Vous reprenez les informations. Après, est-ce qu'elles sont plus ou moins propres ou quoi ? Justement, l'ACL va faire cette traduction. Ça marche bien avec un périmètre fonctionnel assez petit. Je ne sais pas, vous avez une EPIC en Scrum. Vous voyez que vous pourriez peut-être le mettre dans le bandage de contexte. Là, c'est assez intéressant. Après, il y a quand même une phase d'analyse pour dire « Est-ce que je dois le mettre dans ce contexte ou pas ? » À voir. Un ACL pour communiquer. Il faut le mettre en place, forcément. Et puis, vous avez une approche DDD qui est assez progressive. Parce que dans votre... Je reviens juste en arrière. Ici, dans le bubble contexte, vous pouvez mettre en place des patterns vraiment tranquillement, de manière très itérative. Vous commencez à avoir quelque chose de modulaire. Après, vous allez peut-être aller sur des patterns comme les agrégats, les entities, les value objects, ce genre de choses. Et vous allez les mettre en place au fur et à mesure. Ça vous permet aussi d'expérimenter petit à petit. Est-ce que le DDD, c'est fait pour mon contexte ? Est-ce qu'il faut que je m'implique vraiment ? Est-ce que c'est cœur de métier ou pas pour moi ? Et si je dois aller vraiment à fond et utiliser tout un tas de patterns ? Il y a pas mal d'avantages à utiliser un bubble contexte pour s'isoler et ne pas avoir à trop toucher notre legacy. Ensuite, le contexte autonome. C'est vrai que notre legacy, enfin notre bubble contexte, à un moment donné, il va peut-être grossir. Vous allez peut-être rajouter des fonctionnalités dedans. et il va grossir. Vous allez avoir besoin de, peut-être, avoir un stockage propre à ce contexte. Donc on va mettre une base de données avec ce contexte autonome pour qu'il y ait une isolation qui soit plus propre. Voilà un peu le schéma. Donc on a toujours notre legacy là, notre ACL. Et puis lui, il a sa propre base de données maintenant. Alors il va falloir quand même synchroniser les données. Par exemple, par un batch de nuit pour récupérer les données du legacy, pour les remettre dans mon contexte autonome. Ou alors du messaging, par exemple, pour mettre les informations dans le bubble contexte, dans le contexte autonome. On va passer par la CL, qui lui va faire les traductions comme avant. Alors ça implique quand même une autre architecture ici, parce qu'il va falloir penser à la base de données, il va falloir penser au système asynchrone. Donc c'est bien, mais il va falloir que l'organisation soit un petit peu plus engagée dans ses nouveaux développements. Ce n'est pas juste le bubble contexte où c'est assez facile. Il va falloir vraiment s'engager un petit peu plus. On va collecter des données sans impliquer le legacy, enfin pas de manière directe, de manière indirecte, par un batch par exemple. Donc il y a le système de synchronisation. Mais on gagne en indépendance. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, je vais vous présenter une troisième stratégie, avant-dernière stratégie. Et puis après je vous parlerai de retour d'expérience. Sur cette stratégie, là on va vraiment exposer notre legacy. On expose notre legacy au travers de ce qu'on appelle un open host service. Alors pour faire simple, c'est juste une API. Je vais simplifier les choses. Avec une couche d'anticorruption qui va récupérer, qui va traduire de la même manière. Donc on a notre legacy toujours, notre open host services, une API qui va exposer certaines parties de notre système legacy, et puis qui va traduire notre contexte. Alors ça peut être un bubble contexte, ou quoi, ou un contexte autonome. En fait les stratégies viennent à évoluer ensemble. On passe d'un bubble à un contexte autonome, on peut mettre en place une API. C'est pas cloisonné. On peut utiliser les deux stratégies, trois stratégies en parallèle. Et la quatrième stratégie aussi, que je vais vous présenter juste après, juste pour faire un point ici. Là on a notre legacy, on expose une API, par exemple ça va retourner du JSON. C'est plus efficace si vous avez plein de consommateurs, parce que quitte à développer une API, si vous avez plein de contextes, de bubble contextes qui se mettent en place, c'est plus intéressant, parce que du coup, vous consommez pas que, autrement faire un bubble contexte et taper dans votre base de données. C'est peut-être plus simple. Le format ça peut être challengeant, dans le sens où ça dépend des technos que vous avez. Moi je sais que sur un projet, on avait à la fois du Kafka, des API rest, etc. Donc comment j'expose mon legacy ? Il faut faire double travail. Ah oui, du Kafka là, mais du reste là. Donc on essaye d'homogénéiser les choses, si on le peut, mais c'est pas toujours évident. Une dernière stratégie, qui est l'Event Stream, dans lequel, pareil, on va exposer des éléments du legacy, à travers les événements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce qui se passe dans notre legacy, d'avoir une conception, d'évaluer s'il n'y a pas des éléments techniques qui peuvent nous faire développer des événements, comme par exemple, si vous utilisez un ORM, un JPA, vous avez du post-persist, donc après vous pouvez déclencher des événements, ou after-insert, si vous faites du type ORM en JS, vous pouvez utiliser ces hybrides techniques, pour ensuite déclencher des événements, qui seront écoutés par votre nouveau contexte. Ça, ça peut vous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle les domain events en DDD, donc vous partez des éléments techniques, et en fait vous avez des événements métiers qui s'intègrent bien, et donc à ce moment-là, vous pouvez commencer à visualiser, tiens, est-ce que là j'ai des événements métiers, et est-ce que je peux les faire sortir vers mon legacy, à ce moment-là, moi je fais la différence, je dis domain events, on reste à l'intérieur, et puis intégration events, on vient les faire sortir. En tout cas, c'est des événements, on vient les faire sortir, l'ACL, il écoute, là il est juste en mode listener, je viens écouter ce qui se passe, dans mon legacy, et puis j'écoute les événements, et je les traite. Les avantages qu'il y a, c'est qu'on va créer de la valeur, sans se coupler à notre legacy, parce que finalement, on souscrit à des événements, et c'est tout, donc il n'y a vraiment aucun, si on n'y souscrit pas, le legacy, on le laisse tranquille, donc il n'y a vraiment pas du tout de couplage, donc ça c'est plutôt cool, il y a le système asynchrone quand même à gérer. Il faut faire attention, quand on identifie les événements, un événement, pour rappel, c'est unique, immutable, dans le passé, contextuel, chaîné, si on peut, si vous faites du Kafka, vous devriez connaître par exemple, ce genre de choses, ou du Apache Pulsar, etc. Peu importe les technos que vous utilisez. Et puis après, ça peut vous emmener vers d'autres patterns, comme l'Event Sourcing, où vous allez, mais là, vous rentrez dans d'autres patterns d'architecture, c'est pas l'objet ici, mais vous pourriez. En tout cas, ces stratégies, je peux les condenser en une méthode, qui est la Mikado méthode, si vous connaissez, vous définissez un objectif, vous expérimentez, vous essayez de voir, oui, là, je vais peut-être utiliser un bubble contexte, qui va faire évoluer vers un contexte autonome, et puis là, après, je vais utiliser une API, etc. Visualisez votre objectif, si vous ne l'avez pas atteint, vous revenez en arrière. Pour ceux qui font du, qui sont peut-être un peu extrêmes, et qui font du TCR, du test commit ou revert, je ne sais pas si vous faites ça, mais voilà, c'est très itératif. On code des petits à petits, pour que tout le temps, le test passe au vert, s'il passe au rouge, on dégage tout, et on revient en arrière. Voilà pour la partie théorique, et maintenant, je vais passer un peu à mes retours d'expérience, sur l'implémentation de ces stratégies, avec une première implémentation. Alors, je vais poser le contexte, c'était sur une GED, gestion électronique de documents, je dois faire évoluer cette GED, c'est un legacy qui a 10 ans, et donc, il y a un peu de couplage, et il faut le faire évoluer, il y a des nouvelles fonctionnelles, qui rentrent en jeu. Pour encore rajouter du contexte, la GED fait partie d'une plateforme de gestion d'actifs immobiliers, on est dans le monde de l'immobilier, il y a plein de services, pour modéliser des bâtiments en 3D, en 2D, de l'investissement, etc., plein de choses. Bref, je passe, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la GED, au sein de la GED, il y a plein de services, du chargement, de l'indexation, de la recherche, bref, plein plein de choses. Et nous, on a un besoin, c'est sur la partie stockage, ici, on stocke en on-premise, et on veut stocker sur S3, et sur du Google Drive. Donc, ce besoin est là, le stockage, il faut le faire sortir, parce qu'aller dedans, c'est trop compliqué, ça a 10 ans, donc il y a un peu de couplage, et c'est un peu difficile. Donc, ce qu'on fait, c'est que, avant même de commencer, à mettre ça dans un bubble contexte, on essaye d'isoler la partie stockage, là, je n'ai pas mis, mais on pourrait dire qu'il y a plein de flèches, et plein de spaghettis, ici. Bon, ça va, c'était assez propre, quand même. Au final, on essaye d'isoler, dans un premier temps, notre partie stockage, pour pouvoir la sortir plus facilement, après. On arrive à l'isoler, on la sort dans notre bubble contexte, on reproduit les fonctionnalités on-premise, pour stocker les informations, et après, on fait évoluer ça, on fait des nouvelles évolutions, sur du S3, du Google Drive, etc. On stocke des documents, mais pas que, il y a plein de pages liées aux documents, des extraits, etc. Donc, c'est vraiment un service à part, qui est important d'utiliser. Et on utilise un ACL, pour faire cette traduction, gentiment, vers notre bubble contexte. On continue, notre évolution, et là, tout se passe bien. On lui colle une base de données, pour le mapping, est-ce que c'est du on-premise, est-ce que c'est du S3 ? Et on a besoin d'une API, parce que le versionning au S3, c'est un peu différent, que sur du on-premise, qu'on avait l'habitude d'utiliser, donc on met une API en face. Et donc, ça marche bien, on est sur un contexte plus autonome, là, c'est vraiment l'évolution bubble, vers l'autonomie. Et on refait la même chose, avec la partie OCR, la partie apprentissage, on la met dans un contexte à part, on a toute une équipe dédiée, à l'apprentissage des documents, les factures, etc., les reconnaître, les signatures, tout ça, tout ça. Donc, on extrait ça, dans cette partie-là. Donc là, tout se passe bien, en fait, on a de la chance, on a un bon système, on connaît bien notre legacy, et ça se passe, ça se passe vraiment bien. On avait bien analysé le code, il y avait les experts métiers qui étaient là, les experts techniques, donc tout s'est bien passé. Ce qu'on a fait pour supprimer, là, vous avez le stockage, il a été complémentement supprimé du legacy, c'est d'utiliser le strangleur figpattern, si vous connaissez. Ils ont rajouté fig, parce qu'étrangler quelqu'un, enfin, en réunion, ça faisait peut-être bizarre, vas-y, on va étrangler un vieux, en sortie de son contexte, ça peut paraître bizarre. Donc, ils ont rajouté fig, pour dire que c'est le figuier qu'on étrangle, et donc, on va migrer, peu à peu, notre legacy, vers des nouveaux contextes, ici. Voilà ce qu'il en est pour, pour cette première implémentation, où tout s'est bien passé, puis il fallait que ça se passe mal, quand même, donc, je vous parle d'une autre implémentation, où ça ne s'est pas tout à fait passé, où ça ne s'est pas tout à fait bien passé. Implémentation numéro 2, là, c'est sur les énergies renouvelables, on change complètement de contexte, et on essaye de faire en sorte de garantir que l'énergie qui est produite est bien renouvelable pour notre consommateur. Donc, on a une application plutôt B2B ici. Et donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre notre nuancier, et puis on vient regarder le câble, et on regarde si les électrons, ils sont bien verts. Non, je plaisante, évidemment, on ne va pas faire ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de comprendre, est-ce qu'il y aura suffisamment, si on n'était qu'en énergie renouvelable, de production pour que ça soit consommé. Alors, l'énergie renouvelable, on fait de l'éolien, du panneau solaire, de l'hydroélectricité. Vous vous demandez peut-être pour le nucléaire, mais là, on attend que les Allemands et les Français se mettent d'accord. Est-ce que le nucléaire, c'est vert ou pas ? Je ne vais pas faire de politique aujourd'hui. En tout cas, voilà, on utilise solaire, hydraulique et éolien. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on essaie de comprendre un petit peu le problème. Le legacy, le legacy, évidemment, s'empeste. Donc, c'est assez compliqué de rentrer dedans. Mais on fait une analyse par les US, parce qu'on se comprend du code. Et on arrive à un premier design. Voilà, je ne sais pas si c'est très visible. Mais en gros, on a un gros agrégat ici, client, là, qui est en bas, avec des consommateurs. Voilà, je suis une entreprise et puis j'ai plein de sites qui produisent des machins en plastique, par exemple, qui consomment de l'électricité et puis des producteurs qui produisent de l'électricité, forcément. Et on doit rajouter toute une partie contractuelle là-dedans. Donc, on le fait, on pense que ça fit bien dans le legacy. et quand on essaye d'implémenter dans le legacy, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est la merde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va se mettre dans un bubble contexte. On se met dans une petite bulle et on développe toute une partie contractuelle là-dedans. Alors, nous, dans notre legacy, on dit, on attribue 50% d'éoliennes, 50% de solaires pour un client et puis après, on lui distribue l'énergie qu'on a. Puis, si on n'en a pas assez, on va en acheter sur un marché et puis, voilà, ça marche bien. Donc, on certifie comme ça qu'on a tout ce qu'il faut. Et, bon, ça ne marche pas trop mal, sauf qu'après, on nous demande de développer d'autres fonctionnalités et là, on commence à se dire, oh là là, il va falloir qu'on torde notre legacy pour que ça passe dedans. Et là, c'est compliqué parce que si on doit tordre notre legacy, c'est que j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, si on tordre notre legacy, c'est presque ce qu'on appelle de la dette fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une évolution, ce n'est pas normal qu'on doit tordre notre legacy comme ça, de cette façon. Donc, on se dit, bon, ok, on va le mettre dans notre bubble et on va le faire grossir. Ce n'est pas très grave, sauf que des problèmes de performance arrivent et là, catastrophiques. Alors, problème de perf, on se dit, ah ben, c'est technique alors. Ok, je vais aller dans l'API REST, je vais voir si on ne fait pas trop d'appels, etc. Je vais aller voir côté SQL, s'il n'y a pas des choses à optimiser. Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Ok. Bon, comment on fait ? C'est compliqué. On n'a pas envie de toucher au legacy. Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. On part même sur du CQRS aussi. On se dit, ah, la performance, bah, CQRS. Très, très mauvais choix de se dire ça. On se dit plutôt, malgré nos efforts, que ça ne paye pas, c'est qu'il y a un problème dans notre modèle. Et effectivement, c'est peut-être qu'on a mal compris le problème et qu'on a développé une solution qui n'est plus utile à notre problème. Donc, ce qu'on fait, c'est un event storming. Je vous l'ai présenté un peu tout à l'heure. Voilà, je vous en montre un ici. On est dans une salle et puis on fait un petit event storming. On a plein de petits post-it pour dire, ah ouais, il y a tel événement, ça se passe comme ça, etc. Et donc, on voit maintenant la pensée du métier. C'est vrai que quand on a la liste de code entre les développeurs et qu'on n'a pas le métier à côté, on interprète les choses nous-mêmes. Là, on avait le métier. Donc, au moins, on sait vraiment dans quelle direction partir. Et on se dit, ok, très bien, maintenant, on va pouvoir modéliser. C'est vrai qu'en plus, là, vous voyez, plein de post-it rouge si vous avez déjà fait un event storming. C'est tout ce qui est questions. C'est-à-dire, il y a plein de questions qui se posent au sein de cet event. Donc, plein de points d'interrogation. Et donc, ça veut dire qu'on a des problèmes. Il y a des choses qui ne sont pas résolues. Même pour le métier, il n'y a pas des sujets qui sont tout à fait secs. Donc, on se dit, ok, on n'avait pas très bien compris le problème. Le legacy n'est plus adapté. Il va falloir faire des modifications. Et moi, c'est ce que je disais pour la petite anecdote quand on est arrivé. Ils m'ont demandé pourquoi c'est super lent les développements. À chaque fois, vous prenez beaucoup de temps à faire du refactoring, des choses comme ça. Et je leur dis, mais vous voulez qu'on change l'autoradio d'une voiture. Et en fait, pour changer cet autoradio, il faut que je démonte la portière et que j'enlève le pneu arrière. Bon, vous imaginez que pour changer un autoradio, vous devez faire tout ça. Bon, après, si vous aimez bien payer votre garagiste, oui, mais ça fait beaucoup, juste pour un autoradio. Donc, là, ils comprennent avec l'analogie que je leur dis ce qui se passe. Et ils se disent, bon, ok, donc, il y a des choses à refaire et il va falloir prendre le temps de les refaire. Nous, la morale un peu de cette histoire, je vais l'écrire en... Je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne vais pas y arriver. Mais c'est de se dire, il n'y a aucun intérêt à discuter d'une solution si on ne s'est pas mis d'accord sur le problème. Il n'y a aucun intérêt de discuter d'une implème si on ne s'est pas mis d'accord sur la solution. Et nous, c'est vrai qu'on est partis sur le legacy en se disant, ah ouais, le problème, ok, il est là, on a des choses dans le legacy, mais on est partis sur une implémentation sans vraiment avoir bien compris le problème au final. Et c'est ça qui nous a mis dans la M-World. Bref, si on avait fait un event storming plus tôt, je pense que ça aurait été bien. Après, on avait des petites pressions, etc. Donc, on a analysé le code peut-être un peu rapidement. Bref, bon, la vie d'un projet, quoi. Un POC qui part en prod, tout le monde connaît. Vite, vite, vite. Si vous pouvez livrer ça pour hier, ce serait mieux. Donc, on a mis du temps, 3, 4 mois avant de se dire il faut qu'on fasse un event storming, mais heureusement, on se l'est dit et ça s'est bien passé. Et après, vous allez voir, la modélisation, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on a fait au début. Alors, on ne voit pas très bien, malheureusement, mais on voit 4 blocs, 4 bandes d'aide contexte, un pour la partie contractuelle, donc on avait déjà isolé dans un bubble contexte, donc ça, c'est plutôt cool, pour distribuer, pour attribuer de l'énergie, puis pour récupérer l'énergie. On a même un, un comment, un quatrième, un cinquième, pardon, je vous en parle juste après. Donc, on est plutôt content maintenant de notre modélisation, au moins, on a vraiment le langage, là, un client, bien représenté, et dans les différents éléments. On n'a pas qu'un modèle unique, grosse patate, dégueulasse, et vraiment, quelque chose de beaucoup plus modulaire, ça se voit par le schéma, même si c'est un peu flou, je l'espère. Alors, à ce moment-là, on se dit, ok, bah, faisons, développons, allons-y, et ça nous donne ceci. On utilise, pareil, le Strangler Fit Pattern pour écraser les différentes fonctionnalités qu'on doit reproduire dans notre bubble contexte. Donc, on fait le choix de ne pas le rendre autonome, on fait grossir notre bubble contexte. On est content comme ça, avec la base de données, ça marche bien, et on est, nous, on utilise un monolithe modulaire. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, ah ouais, micro-service ou quoi que ce soit, mais après, il n'y a pas besoin de scalabilité, donc, un monolithe modulaire, ça marche très bien. On fait des petits modules, on a nos bundles de contexte, on est très contents. Et donc, on a un bubble contexte qui vient à grossir, qui utilise notre base, notre base post-gray, là, et ça marche, ça marche plutôt très bien. On a une partie ancrage, là, qui est intéressante, je vous en touchais deux mots, l'ancrage ici, c'est quoi ? C'est du stockage en blockchain. Parce que, oui, il va falloir qu'on fasse de la blockchain, comme ça, pour certifier, c'est encore mieux. C'est presque un troll, mais, pourquoi pas ? Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on stocke les informations dans notre bubble, après, on le stocke dans la base de données, et puis la partie ancrage vient récupérer la nuit tout ce qu'on doit stocker dans la base de données. Voilà, vous avez distribué tant d'énergie, merci de le mettre dans la base dans la blockchain. Donc, on passe comme ça et on utilise un repository. Et souvent, on me dit, ah ouais, pourquoi utiliser un repository en DDD ? Déjà, vous utilisez un ORM, il y a suffisamment de couches, ça rajoute encore une couche, c'est relou. Mais en fait, oui, c'est peut-être, ça a un coût. Mais après, c'est super intéressant d'avoir ce repo. parce que nous, on est passé de stocker en base de données à appeler un service directement. En fait, on s'est rendu compte que la partie ancrage, elle n'était pas spécifique à notre métier. C'était plutôt une brique générique et ça s'est développé à côté pour d'autres produits au sein de notre groupe. Et donc, c'est pas juste, ouais, demain, on ne va pas changer l'ADB ou alors, est-ce que je vais passer du Postgre à du MySQL, enfin, quel intérêt de mettre un repo, l'ORM, machin. Là, l'intérêt, c'est surtout de se dire on est passé de là, de stocker dans une base de données à stocker vers un service. Et si on avait couplé à notre base de données, ça aurait été super chiant parce qu'on aurait dû changer notre modèle, on aurait dû changer peut-être à l'intérieur notre cœur de métier, notre modèle et ça aurait été difficile. Là, on a juste la partie infra, on passe d'une base de données à un service. Nous, notre repo, il marche comme ça, voilà, stock comme ça, et récupère-moi les infos comme ça. À ce moment-là, on a juste eu à changer la couche d'infra et c'était terminé. Si on avait couplé à une base, ça aurait été super compliqué. La partie ancrage, on aurait pu se dire que c'est juste une brique d'infrastructure parce que c'est juste du stockage en blockchain. Nous, c'était un peu plus que ça, c'était de la consultation, c'était de la gestion de smart contracts, etc. si vous faites un peu le blockchain. Donc, il y avait vraiment un service à développer ici. et derrière, il y a plusieurs produits qui se sont mis autour. Donc, on était plutôt satisfait de l'avoir assez isolé dès le début parce qu'après, nous, on était ici, donc la garantie d'origine d'électricité, notre legacy, notre bubble complexe, notre monolithe, et puis différents produits qui, après, ont tapé sur ce service d'ancrage. Donc, c'était plutôt cool. Après, nous, notre bubble complexe, on s'est dit, peut-être, on le fera évoluer plus tard. c'est vrai qu'on avait une grosse table et puis on tapait tous les contextes à l'intérieur. Ce qui peut être intéressant, comme on utilise du post-grès, c'est de regrouper par table fonctionnelle et donc d'avoir des schémas. Et demain, si on veut aller vers des bases de données pour chaque contexte, c'est assez facile d'aller dans cette direction. J'ai des bases de données à pop. Je voulais faire une petite ouverture pour la fin vers les patterns tactiques. C'est vrai que si vous avez mis en place des stratégies, vous vouliez peut-être mettre aussi de l'hexagonale en place. Alors, j'ai mis quelques petites slides pour voir où est-ce qu'on peut aller. Typiquement, vous êtes en architecture en couche. Vous avez votre contrôleur ici dans la présentation, domaine, qu'on appelle des fois application, avec des services qui regroupent tout. Et puis, vous allez vers votre base de données. Alors, au lieu d'utiliser l'implem, autant mettre une interface. Et puis, cette interface, peut-être la mettre au-dessus, dans le domaine. Donc là, on va plutôt dire que c'est un repository. Voilà comment je me stocke, voilà comment je me récupère, voilà comment je fais ceci, cela. Et donc, on remarque qu'au final, là, on a un cœur qui est tout rouge. Par rapport à avant, je vais peut-être passer un peu vite, mais là, on utilisait le user entity, c'est là qu'on l'instancie, alors que là, on va plutôt l'instancier ici, dans le data access, parce qu'on va lui passer le modèle. Et ça force l'inversion dépendance. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller vers de la clean, de l'oignon, alors application service, use case, ça dépend des termes, pareil, porte de droite, porte de gauche, infra, présentation, bref, vous irez voir le talk de Christophe. Et vous allez avoir votre use case, vous allez créer, vous allez avoir l'implémentation, et puis, ça va être un peu entouré de cette couche d'application qui va passer par le use case et puis après, taper dans votre métier. Après, les repositories, c'est vrai, des fois, on le sort, on le laisse. Ce qu'on peut appeler aussi l'explicite architecture, il y a un portugais qui s'appelle Herberto Garza. Je vous redonnerai le lien si vous voulez après, qui dit Hexa, oignon, clean, on met tout dans le même paquet et vraiment, il a fait des beaux schémas là-dessus. Je vous invite, je vous inviterai à aller voir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite ? Après, si vous voulez aller vers du code, il y a du DDD dans mon legacy, un talk, archi-thuroplastie, hexagonal, monsieur ici. Donc voilà, je vous invite, c'est des talks qui sont un peu lourds mais c'est intéressant. Et derrière, je vais vous montrer deux, trois ressources. Il me reste combien de temps ? Oui, ça va, il y aura des questions. Le bouquin d'Eric Evans, je pense que c'est une base, même si c'est un peu dur à lire. Je l'ai lu en diagonale, mais c'est toujours intéressant. Le deuxième bouquin, c'est Scott Millet, Nick Tunes, ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien les schémas, donc là, il y a beaucoup de schémas, donc c'est intéressant. Et là, sur DDD Community, Eric Evans, il fait quatre vidéos sur les stratégies qui représentent ce que je vous ai présenté, donc si vous voulez aller voir, et puis voilà. De toute façon, vous retrouverez la presse sans souci, et puis vous aurez toutes ces informations. Une petite phrase de fin, quand même. Utilisez le DDD, le DDD, c'est bien, mais seulement si vous ne complexifiez pas votre solution, si votre legacy est simple, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de votre DDD, pardon, on ne va pas utiliser le DDD pour plus complexifier la solution. Le DDD, en fait, ça doit nous permettre vraiment de gagner en lisibilité, en compréhension du métier. Même si le métier se complexifie, la solution, elle doit rester simple. les solutions, les bandes d'aide contexte que vous allez développer, c'est pour ça qu'on les découpe, c'est pour qu'ils soient simples, ce n'est pas pour avoir un gros modèle qui soit très compliqué et très dur à maintenir dans le temps. L'objectif, c'est de passer d'un legacy à une application et qu'on ne se dise plus que c'est un legacy, c'est une application comme une autre, ça marche bien, on peut facilement et on n'éprouve pas de la souffrance à travailler sur cette application. Et puis après, si vous allez sur des patterns stratégiques, vous allez du coup développer vos bandes d'aide contexte, les contexte map pour savoir comment ça communique ensemble. Et puis, je vous invite à aller voir du Team Topology, par exemple, un bouquin sur l'organisation, l'interaction entre les équipes pour aller encore plus loin. En tout cas, faire apparaître le métier dans le code aussi, ça va rendre votre code plus modulaire et plus simple à appréhender par la suite. Et je vous remercie. Ça va me rester dix minutes. Une petite question. Est-ce qu'il y a des questions ? Après, si vous avez faim, on y va. Franchement, ça ne me dérange pas. Ben, merci. Merci. Applaudissements.